Et salut à tous, c'est Fintover et on se retrouve pour l'épisode 14 de RimWorld et vous pouvez voir tout de suite que ça a un petit peu changé entre les deux. Nous avons ajusté un petit peu notre bâtiment pour faire un couloir entre les deux zones d'habitation histoire qu'on n'ait plus à sortir, ça résoudra des problèmes de température. J'ai replanté pas mal de choses puisqu'on commence à sortir de l'hiver petit à petit donc il est temps de commencer. Donc j'ai fait à peu près toutes les cultures utiles, donc maïs, riz, plantes coton, pommes de terre, fraisiers, des arbres, histoire qu'on ait du bois sans avoir à courir à perpète. J'ai fait aussi des trucs un petit peu plus exotiques qu'on n'utilisera pas forcément mais qui peuvent servir et qui peuvent être vendus. Ça, ça sert à faire des tissus qui valent très cher je crois, je ne m'en suis jamais servi mais j'ai lu que ça valait beaucoup donc on en fait. Et du houblon, je n'ai pas spécialement envie d'en faire de la boisson pour les habitants mais on ne sait jamais, ça peut potentiellement se revendre j'imagine. Donc on en fera, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? J'ai ajusté un petit peu toutes les zones de ciel ouvert, déjà pour être sûr que nos cultures aient un ciel ouvert pour pouvoir pousser. Même si en hiver ça aurait été utile de laisser le plafond parce que du coup la température aurait été plus facile à ajouter mais bref, on n'a pas trop s'emmerder. On a ajusté un petit peu là, ça m'a permis de rajouter quelques batteries puisque du coup on n'a pas besoin d'avoir un bout de bâtiment en plus, ça donne de la place. Euh, les panneaux solaires c'est bon, j'ai pas eu besoin d'en rajouter. On a stocké pas mal de choses puisqu'on a également ramassé tout le plastacé qui était dans le gisement ici. Donc on l'a complètement vidé et on en a d'après la liste 1645. Normalement on a assez pour le vaisseau. S'il en reste, on s'en servira pour nous faire un petit bunker, c'est une suggestion que j'ai vue dans les commentaires, faire un petit bunker et j'ai pensé le faire ici. Ça nous permettra en creusant un petit peu plus de faire une salle où on pourrait aller se mettre à l'abri. Si par exemple on est submergé par la droite, on peut mettre à l'abri tous les personnels non combattants. Donc tous ceux qui ne sont pas ces quatre là, on pourrait les mettre à l'abri là-dedans avec des petites tourelles et tout ça. Et le tout blindé en place, ce qui serait beaucoup plus solide. Bref, on pourra voir ça par la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on a fait ? Ça ne me revient pas. Peut-être rajouter... Ça je ne sais plus si on l'avait fait dans l'épisode précédent. Bref, il y a une troisième centrale géothermique, histoire qu'on soit tranquille niveau électricité. Et je crois que c'est à peu près tout, donc on va reprendre... Ah oui, j'ai oublié le plus important, les recherches. J'ai fait toutes les recherches du vaisseau. La dernière va être terminée dans cet épisode-ci. Et du coup, on va pouvoir commencer à le construire, ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite. Donc, pour notre... Voilà, c'est fini. Merci, ça doit être G.O. je pense. Qui a terminé la recherche, donc le noyau central du vaisseau. Pour ça, il nous faudra un noyau de mécanoïde. Donc ça peut prendre du temps, mais on peut commencer à construire tout le reste en attendant. Alors, histoire de... Quoique non, j'allais mettre une autre recherche histoire de passer le temps, mais on n'a pas spécialement besoin. Ça, le reconstitue... Le synthétiseur de nutriments, on s'en sert pas. Les lumières colorées, on s'en sert pas. Les cultures hydroponiques, on aurait pu pour accélérer un petit peu les choses, mais on va sortir de l'hiver, donc non merci. Le brassage, j'ai dit que j'en ferais pas. La machinerie, ça, ça pourrait être utile. Donc on va faire juste ça, et après on ne fera plus de recherche. Les mines, on s'en servira pas. Le mortier, je déteste, donc on ne s'en servira pas. Les lits médicaux, bon, on n'a pas des blessés en permanence, donc c'est pas foncièrement utile, donc on ne le fera pas. On fait ça pour désosser les mécanoïdes, puisqu'il nous en reste, et on va devoir en combattre à coup sûr pour pouvoir se tirer, donc tant qu'à faire autant les recycler. Mais, comme je disais, on va commencer notre vision. Donc pour ça, il nous faudra un noyau central, qui prend une case. Donc ça, c'est cool. On va pas le faire pour l'instant... Ah si, on peut le planifier, donc ça c'est cool. Ça prendra 800 d'acier par contre, mais comme on en a récupéré plein plein plein, et qu'il y en a 75 par case, je pense qu'on est large. Il nous faudra aussi un réacteur. J'aurais dû décaler un petit peu plus. Tant pis. On peut mettre des visiteurs. Bon, encore des visiteurs. J'en ai vu quelques-uns pendant que je faisais tout ça hors caméra, donc à un moment j'ai pensé que c'était un bug, qu'on n'avait plus personne qui venait de nous rendre visite, mais non. Ça aurait l'air d'être juste calme pendant l'hiver, donc ça n'a pas l'air bugué. Au niveau du réacteur, donc ça coûte 400 d'acier et 200 de plastes d'acier. J'aimerais bien faire un truc symétrique. Donc on va en mettre deux. Soyons fous. Ah, donc le noyau central, il est là, le réacteur, c'est ça, et il nous faudra des capsules d'hypersommeil pour les habitants qui prendront la fuite. Alors, tiens, je peux pas... Ah oui. Sac, ça va prendre une place pas possible. On peut pas les mettre derrière, non, ça ne serait pas terrible. On va mettre ça ici. Et on va en prévoir seulement deux. Par contre, il faut que ce soit construit, j'imagine. Voilà. Au niveau du plastes d'acier, je pense qu'on sera très large. Ça va prendre peut-être un millier au total. Un tout petit peu plus. Mais il nous en restera plein, donc on pourra s'en servir pour éventuellement faire un bunker. Puisque je n'enverrai pas tous les habitants de la colonie dans l'espace, comme je l'avais expliqué dans un des épisodes précédents. On pourra accélérer, ça ne rame plus. Allez, ça va voir. Donc ouais, comme je disais, on ne va pas envoyer tout le monde dans l'espace, puisqu'à Lorraine, j'avais voulu scénariser cette map, enfin, cette partie, pour dire que c'est des colons qui sont venus exprès pour faire leur ferme et tout ça. Et puis, du coup, il y a des gens qui sont venus les rejoindre. Donc on ne va pas virer tout le monde, à moins qu'il y ait un grand danger qu'on soit envoyé par les mécanoïdes et tout ça, mais j'en doute. Donc on enverra une, voire éventuellement deux personnes. Je pensais à King, qui était menestrelle de l'espace, ou je ne sais plus trop quoi, et qui est arrivé dans une capsule, si je me souviens bien. Je dis peut-être une grosse connerie, mais si je me souviens bien, il est arrivé dans une capsule. Donc on pourrait imaginer qu'il ait envie de se barrer. Les tribaux. Ah, on est de printemps, ça c'est cool. Donc l'hiver est bien fini pour les plantations. J'allais dire, les tribaux. Bon, ils n'ont pas spécialement envie de se barrer dans l'espace. Donc on ne les enverra pas. Éventuellement The Dark. Je ne sais pas. Peut-être Geo aussi. Les trois... Warner et Eva, je ne pense pas qu'on les enverra dans l'espace. Raynor éventuellement. On pourrait repartir combattre les Ergues, on ne sait pas. Mais donc voilà, on va mettre, je pense, deux capsules d'hypersommeil. Et on verra qui on y mettra parmi ces personnages-là. Éventuellement Geo, éventuellement... Donc éventuellement ces trois-là, ou Raynor. Snow, je pense qu'on va le laisser là, quoique c'est un noble. Ça pourrait être logique. Bref, on verra. Il y aura deux places, on verra qui on mettra dedans. Et ça avance plutôt bien. Je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps à construire, mine de rien. Au niveau des températures, on est toujours bon. Et c'est le printemps, donc on aura moins de problèmes de froid. Puisque j'ai dû faire ça pour pallier le problème des températures dans les chambres. Puisque les ventilations, c'est de la merde, concrètement. Non, ça prend la chaleur qui est ici et ça la redistribue dans la pièce adjacente. Mais une toute petite fraction. Donc il y avait toujours des grosses différences de 7 ou 8 degrés dans les chambres qui étaient reliées. Donc c'était de la merde. Donc j'ai fait ça. Ce qui nous évite d'ouvrir et de fermer la porte sans arrêt pour passer de l'un à l'autre. Puisque maintenant on a un couloir intérieur. Et j'ai fait un espèce de petit sas, puisqu'il passe la plupart du temps par là. Ce qui nous permet d'égaliser la température entre l'extérieur et l'intérieur. Pour qu'il y ait moins de perte de chaleur. Et donc qu'il y ait moins besoin de tirer sur les radiateurs. Par la suite, quand la température extérieure sera meilleure, on les désactivera complètement. Puisqu'on n'en aura plus besoin. Et c'est les ventilations qui feront le boulot. Et j'espère que ça le fera aussi bien. Donc, ils ont tout fini. Il ne manque plus que le noyau d'il y a. Et ça c'est que, oula. Bah du coup, ça coûte que 500 d'acier. Ah oui le plastacier c'était pour ça. Ça coûte 500 d'acier. Il doit être placé avec la tête attachée à la ronde. Ah, l'espèce de petit cercle. Bon bref, donc la machinerie c'est fait. On ne va pas mettre d'autres recherches. Et on va éventuellement... Ah, le lièvre. Les lièvres ils sont où ? Les animaux commencent à se reproduire. Bah il serait temps. Ça fait un petit peu depuis le début de la partie qu'on essaye de faire de l'îleveur. Dans une des suggestions des commentaires des épisodes précédents, j'avais eu donc l'idée. Enfin, on m'a donné l'idée que peut-être que les animaux avaient besoin d'un lit. Et pas juste d'une zone pour dormir. Donc j'en ai mis pour les lapins. Et apparemment ça a l'air de marcher. Donc il faudrait remplacer les sleeping spots, donc les emplacements pour qu'ils puissent dormir, par des lits. Ce qui m'emmerde, c'est qu'il faut du cuir. Je ne peux pas mettre des petites boîtes. Puisque pour les porcs et le muffalo ça ne marchera pas. Bon le muffalo il n'y en a pas tellement besoin. Vu qu'il est tout seul, mais pour les porcs ça pourrait éventuellement être utile. Donc en fait, vu que ce qui a été prévu c'était les lapins pour la bouffe, les porcs pour le transport, on n'en a pas spécialement besoin, donc on va laisser ça. Éventuellement on en rajoutera, s'il y a plus de lapins pour la suite, si c'est rentable, on rajoutera. Mais pour le moment, on va laisser tel quel. Au niveau du foin, ça pousse très bien. On va pouvoir faire notre récolte. Ah non, je suis con, c'est croissance. Ils poussent à 100% de leur vitesse, mais ils sont mûrs qu'à moitié. Donc non, j'ai dit une grosse connerie, ils ne vont pas les récolter avant un petit moment. On va pouvoir continuer la construction de notre vie. Donc, le capsule d'hyper-sommeil, ce sera peut-être le rond, qui devrait être le... Ah non, d'accord. C'est ça. La tête c'est cette partie-là. C'est là où la personne met sa tête. Ok, je n'ai rien dit. Donc on va mettre une place ici, et il faudrait que je vire ces merdes. Ah, et les vaisseaux reviennent. Ah, c'est bien. Donc apparemment, on a eu un hiver complètement mort, où il n'y avait personne qui venait nous voir. Et maintenant qu'on est le printemps, tout le monde revient. Ok. Donc on va envoyer Beta King, qui a une bonne compétence sociale, et on va éventuellement vendre des choses. Si possible. Allez, voilà. Alors, veste renforcée. Waouh, c'est que ça vaut cher. Par contre, on pourrait en avoir besoin, vu qu'on en ait qu'une. Arc court, on va le vendre. Et on ne peut rien leur vendre d'autres. Fuck. Bon, on pourrait prendre un casque éventuellement, pour aller avec la veste renforchée, pour éventuellement un de nos militien. Bon, on n'a pas spécialement envie. Par contre, un lance-roquette, ça, ça pourrait être cool, pour... Enfin, contre les mécanoïdes. Par contre, ça vaut très cher. Hum. Allez, soyons fous. On a de l'argent, on va s'en servir. Et des... Non mais, foutez de ma gueule, ils vont tous venir au même moment. Il n'y a rien pendant des mois. Et on va tous prendre d'un coup. Ok. Bon, je pense qu'ils auront de quoi faire pour un petit moment. On pourrait les laisser tranquilles. Ou alors, on fait une attaque préventive, et on va leur péter leur tronche. Hum. Allez. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de combat. Qu'on va envoyer les soldats se défouler un petit peu. Voilà. Allez. Bougez-vous. Quand il y en a un qui a une jambe de bois, si je ne dis pas de connerie. Ouais, c'est Warner. Alors... Non, je ne peux pas leur donner tous l'ordre en même temps. Donc on va y aller petit à petit. Runner, tu te mets par là-bas. Un petit tir, psycho, au fusil. Fuf, 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 fuf. Allez. Défoncez-moi ces casseurs de merde. Par contre, Snow, tu vas bouger. Voilà. Parce que je sens bien la flèche perdue. Rires. Et donc voilà. On va buter les castors, ce qui nous fera de la nourriture, ce qui est bien, puisqu'on en a besoin, il ne nous reste que des plats préparés. On n'a plus de fruits et de légumes en stock. Mais ça va bientôt pousser, donc ça, c'est pas un problème. Mais si on peut avoir de la viande en bonus, je ne dis pas non. Par contre, si vous pouviez le finir, ce serait bien. Je vais probablement faire une petite élipse. Le temps qu'on les termine tous. Et avant qu'on ait fini les castors, on se fait raider la gueule. Ah oui, au même endroit en plus. C'est pas normal qu'il n'y ait absolument rien de tout l'hiver et que tout nous tombe dessus au commencement du printemps. Bon. On va vite se casser. Dommage, les castors ne les attaquent pas. Ça nous aurait été utile. Ils ont quoi ? Est-ce qu'ils ont du bon matos en plus ? Faut dire qu'il reste que eux à être hostiles. Les tripots ne le sont plus trop. Bref. Toi, tu te mets là-bas. Psycho. Tu te mets là. Allez, 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 allez. Allez, butez-le. Oh, dame, dame, dame. Non, mais vous êtes sérieux ? On va pas se faire tuer dès qu'on se prend une attaque, là ? Il se passe rien pendant des mois. Et il se pourrait bien qu'on perde. Putain, Warner. Ok. Visiblement, nos défenses, c'est de la dogue. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas ce que tu as fait. Warner branché. Oh, là, 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 là. Va te se resoigner. Il t'aurait va péter. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Aïe, 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 aïe. Ah, psycho, il faut rien. Bon. Ils vont nous voler Raynor, je crois. Non, on peut pas le forcer, merde. Quelqu'un est pas bon au corps à corps, à tout hasard ? Ouais, psycho. Oh, sauf que j'aurai pas d'armes de corps à corps à te donner. Par contre, Ren, tu pourrais activer ça sur ce perso-là. Pour qu'il attaque ses potes. Il ou elle, j'en sais rien. Ouais, ça a l'air de marcher. Tant que t'attaques pas Renov, ça me va. Oh, non ! Aïe, 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 aïe. Justement, il fait pas le tour. Il passe à travers. Il est au mieux. Oh, non ! Ça ne serait-il. Bon. Alors, si on pouvait sauver Raynor pendant ce temps, ça m'arrangerait. Voilà, là. Et psycho. Voilà, je peux aller là. Psst, 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 psst. Mais non. Vous êtes sérieux ? J'adore cette IA qui prend tous les risques du monde. Ouais, ouais, ouais. Alors, Géo, si tu pouvais passer par là. Je pouvais te mettre à l'abri. Donc, psycho te couvre. Psycho... Non, j'ai cru qu'il était tombé. Non. Oh là 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 là. Comment il va prendre cher ? On n'est pas Warner qui ne sert plus à rien là ? Non. Héhéhé. Fuck. On est dans la merde. À la rigueur, on pourrait les laisser entrer. Pour qu'ils se fassent dégommer par notre unique tourelle qui est ici. Alors, Géo, tu vas vite te mettre à l'abri. Petit punk, je ne sais pas ce que tu voulais faire. Aïe, 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 aïe. C'était Eva, je crois, qui était enrôlé. On met un petit peu dans la merde. Quand il y avait quelqu'un qui était... Ah bah, ok. T'es fait tuer par une tortue. Pourquoi pas. Par contre, là, on n'a plus de guerriers à part psycho. C'est la merde. J'ai très beaucoup la merde. Allez, il y a Mews. Butte Mews. Allez. Tire. Yes ! Eh bah, c'était chaud. Oh, punaise. On va capturer vite fait avant qu'ils crèvent tous. Enfin, ceux qui peuvent être capturés. Qui était notre soigneur, par contre ? C'était Snow, si je ne dis pas de conneries. Et je ne sais pas où il est. Oui, il est malade. Enfin, il est blessé. Est-ce que tu pouvais soigner tous les autres ? Qu'est-ce que tu branles ? Ah, il y a un Medikit. Ah oui, bon. Celui-là, il est mort. Celui-là, il est mort. Je ne crois pas qu'il reste d'autres survivants que le chef. Je ne sais plus comment il s'appelait. C'est dommage, mais bon. Un sanglier. On va le bouffer. Et de la bouffe. Et un rasoir en uranium. Ok, pourquoi pas. Voilà. Bon, on aura un prisonnier. Ce qui fait potentiellement un pseudo qu'on pourrait donner. D'ailleurs, à propos des pseudos, si on ne peut pas tous les donner au cours de cette partie, si on le termine avant. Ils sont blessés aussi. Merde. Oui, si on ne peut pas tous les mettre dans cette partie, on les utilisera dans la prochaine partie modée, parce qu'on commencera direct avec plein de personnages pour zapper un peu les débuts qui prennent du temps. Mais on n'a rien perdu au niveau animaux. Non, c'est bon. Il y a les deux porcs. Le sanglier, le muffalo et les lapins. Ok. Ça, c'est cool. On va pas réaccélérer. Le grenier, il va falloir que je pense et lui redonner son fusil. Snow, il a quoi ? Aïe, aïe, aïe. Hémorragie. Ils ont tous des hémorragies. Alors, Snow, on va mettre ton lit en médical. Et tu vas pouvoir aller te soigner une fois que tu auras fini de me manger. Warner, qu'est-ce que tu as ? Bon, j'ai. Mais non, Warner, tu es resté jusqu'à guérison complète. Snow, tu soignerais noir, ça m'arrange. Et après, tu fonces te soigner également. Allez. Un gros cité. Non, mais... Non, je piche pas. Comment l'hiver, ça peut influer sur les vaisseaux qui arrivent ? Ou alors, j'ai bien eu un bug guérison complète. Run, ça va. Ouh, t'as une côte en moins. Ça, ça va. Psycho, ça va. Par contre, t'as plus d'estomac. Comment on résout ce problème ? On va peut-être mettre une opération pour faire quelque chose. Ben non. Ah oui, ben t'es dans la merde, Psycho. J'suis désolé de te dire ça, mais tu es foutu. En plus, t'es infecté. Ok. Beta King. Hop. Va commercer un petit peu. On sait jamais. On a peut-être des choses à lui vendre. De l'or, on en avait. Un tout petit peu. Pour éventuellement le vendre. Le cuir, on en a. Bon, ceux qui sont par trois, on s'en servira pas. Cuir de sanglier, ça servira pas. Quoi qu'on a chopé un sanglier, on en a peut-être assez pour faire un lit pour animaux. Bon, on s'en fout. En tissu, on s'en servira pour des tapis un jour. Les plats, les lières. Ah, non, 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 non. Ah, le méfalo, ça vaut un peu de sous, mine de rien. Ils vendent des chameaux aussi. Ok. C'est logique. Bon, les cuirs en très faible quantité, on s'en débarrasser. Le plastachier, non. Par contre, si tu pouvais nous filer un petit peu de légumes avant qu'on... naît notre première récolte, ça m'arrangerait. Ouais. On va juste acheter des patates, je crois. Ouais. Les patates, un tout petit peu de lait, un tout petit peu de fruits et un tout petit peu de viande. Voilà. Bon, si j'avais pas acheté le lance-roquette, on aurait eu plus de sous. Tant pis. Euh, pourquoi ils les stockent là, les cadavres? Il n'y a pas de transporteur, Geo ne le sera probablement pas. Ah, c'est... Hop, tu vois, je vais te chercher. La bouffe. Snowy va se remettre. Ouais, c'est cool. Red est guéri. Parfait. Geo était blessé aussi, mais rien de très grave. Et Snowy berserk. Merci beaucoup. Ah oui, en plus, il a son arc. Évidemment. Et le porc l'attaque. Ok. Bon. Il y a monsieur porc qui l'attaque. Quoiqu'en fait, non. Spoonk va l'attaquer au corps à corps sans armes. Ce sera peut-être moins dangereux. Toi, tu vas mourir de faim. Ça fait chier. Et du coup, on ne peut rien faire pour toi. Donc, repose-toi. Voilà. Il va buter notre porc. Et, tipo, défense-le. Psycho et berserk. Évidemment. Eh ben, toi, je crois qu'on va devoir t'abattre. Puisque... De toute façon, on ne pourra pas te soigner. Et ça fait chier. Allez, défoncez-le. Nèvres et Psycho. Défonceur énorme. Ok. Et Psycho a été tué d'une flèche dans la gueule. Bon. C'est dommage, mais de toute façon, on ne pouvait rien faire pour lui. Donc, bon. Il peut être reposé jusqu'à la guérison. Quoique non, on va le faire deux jours. Enfin, dans une salle éclairée. On va remettre ton lit en normal. Snow. Oh, voilà. C'est dommage. On a perdu quelqu'un, mais on va recruter quelqu'un d'autre à sa place. Donc, bon. En soi, c'est pas trop trop grave. Il a juste un bras endommagé. Vu, pauvre, quoi. Qu'est-ce qu'il... Oh, merde. Ok, il va être à moitié neuneu parce qu'on lui a dégommé le cerveau. Merde. Géo est infecté. Merci beaucoup. Donc, ouais. C'était bien la merde dans cet épisode-là. Ça a rattrapé, ben, tous les épisodes calmes qu'on a eus juste avant. Les 5 ou 6, probablement. On a tout rattrapé en un épisode. Ok, pourquoi pas. Alors, Psycho, pourquoi il apparaît toujours là-dedans ? Est-ce qu'on peut le virer ? Voilà. Il est mort, on peut rien faire de plus. Un petit punk. Le problème est réglé. Le port, il n'a rien qui est blessé, mais bon. J'imagine qu'il va se remettre. Renor, est-ce que tu es assez conscient pour reprendre ton fusil ? Non. Il a pris sacrément cher. Snow, ça va. Il s'est fait mordre par un cochon. Ok. J'imagine qu'il y a une infection. Donc, Snow, tu vas te bouger un petit peu. Colin a besoin de soin. allez, Snow. Ça va, t'es pas encore vidé de ton son, donc tu vas pouvoir les soigner. Quoique si, en fait, il est en train de se vider de son son. Irf. Juste à tout hasard, avant qu'on se quitte qui d'autre est médecin. T'es bonk. Ok. Eh bien, tu vas vite aller soigner Snow. Il en a bien besoin. J'ai pas spécialement envie qu'on perde quelqu'un d'autre dans cet épisode. Ok. Donc ça, ça a l'air d'aller. Il fait des soins... Ouais, pas forcément de bonne qualité, mais c'est mieux que rien du tout. Et donc là, tu es Aynes. Tes aptitudes sont la cuisine, le social et le minage. Ouais. Pas spécialement utile, mais la cuisine, pourquoi pas. éventuellement le nettoyage. Tout le monde est utile, par contre, pour marcher, ça a pas l'air d'être évident. À cause de ça, j'imagine. Ouais. Mouais, mouais, mouais. Ah si, pour cuisiner, t'as un peu besoin d'être rapide. En fait, tu sais quoi, on va te libérer. t'affection, les fondeurs de misère. Ouais, non, ils vont rester hostiles. Ils vont rester hostiles avec nous. Snow. Pourquoi il y a un point d'exclamation ? Ouais, parce que tu devises encore ton sang, j'imagine. J'ai où ? Sur le point... Ah oui, d'accord. C'est peut-être plutôt ça. Renard n'est plus un cupade de marché. juste, hop, oh, de la viande. C'est bien ça. Et, il y avait, c'était, par par ici, il y avait eu, une capsule, du chocolat. Pourquoi pas ? Je crois que ça te donne un bonus d'humeur, non ? Un truc comme ça. Ton t'a libéré, c'est bien. Ok, et donc, Renard, tu peux récupérer ton fusil et tu te soignes. Parfait. T'as rien de très grave pour le moment. Et, Géo, tu soignes aussi, donc c'est parfait. Encore les capsules de cargo ? Non mais ça va. Bon. Pourquoi pas ? Ah, je dis pas nous, moi, des ressources gratos. Mais, ça fait bizarre après qu'on ait eu absolument rien pendant plusieurs épisodes. Bah, bref. ça. Géo est cassé. Ok, merci. Sans doute à cause de la putain d'attaque qu'on vient de se prendre. J'imagine que ça... Fouuuuuh. J'imagine que ça fout le moral à zéro, une telle attaque. Quelqu'un se fasse tuer devant toi, et tout ça. Pourquoi pas ? Bref. Dès que tu reprends tes esprits, j'aimerais même que tu reprends tes vêtements aussi. Ah, et Eva a apprivoisé l'alpaca, qui est-elle là. Et ça, c'est bien. Ça fera de la laine, comme le mufalo. Donc, tu vas dans la zone pour les animaux, qui est là, avec un petit peu de chemin pour aller manger. Ça, c'est parfait. Par contre, ce serait cool que quelqu'un aille... Ah, je les avais désactivés. Enfin, je l'avais désactivé le crématorium. C'est pour ça que les cadavres restaient là. Ok. Ok, ok, ok. Je comprends mieux. Par contre, pourquoi ils ne font pas ça ? On a ce dossier pour ça, pourtant. Ah non, pas tout à fait. Donc, on va miner. Un petit peu plus. Bref, ça, je le ferai entre les deux épisodes. Bonjour, tu ne laisses pas tes vêtements traînés partout ? Le matériel, là. Ok, laissons glaives. Merci. Et, ça a l'air d'être passé. Donc, tu vas récupérer tout ça. Voilà. Hop. Tes vêtements. Parfait. Et tu vas pouvoir aller pioncer. Ah, sinon traiter. Donc, voilà. Tu vas aller te faire soigner. Mais ils ont récolté ? Non ? Bref. Tout ça, ça pousse, c'est bien. Ça pousse même assez vite. On est quasiment au 2 tiers. Sauf ça, mais ça, c'est censé être très long. Donc, c'est pas grave. Ouais. C'est cool. Comme ça, on aura un nouveau stock de nourriture très bientôt. La construction du vaisseau, du coup, je vais avancer ça hors caméra. Sauf si on se prend l'attaque de méchanoïde qui nous fournira le noyau d'Ira. Ils vendent, évidemment. Mais sinon, je vais avancer ça hors caméra. Je vais ajuster un petit peu nos défenses puisque c'était de la merde. Ça, ça peut du tout marcher. Donc, on va virer ces sacs de sable. Les tourelles, on en mettra éventuellement plus. Ouais. Peut-être des bouts de mur pour rabattre un petit peu les ennemis. Pas trop non plus. J'ai pas envie de faire une solution opti pour qu'ils soient juste tous à un endroit qu'on est juste allé dégommeter automatiquement. Ça, j'ai pas envie de le faire. Mais on va peut-être les rabattre un petit peu avec des bouts de mur en histoire qu'ils viennent quand même nous attaquer, qu'ils nous snipent pas de 3 kilomètres sans qu'on puisse rien faire. Donc, je vous dis à mardi prochain pour l'épisode 15. Salut, c'était Fintr. Sous-titrage Société Radio-Canada